bonsoir à tous je vous demanderai de cesser de m'interrompre je m'appelle brigitte mais c'est de la folie non vous inquiétez pas c'est fait exprès sur moi j'ai dit stop bonsoir madame qui convient régulièrement ici nous donner son son point de vue sur la vie politique française bonsoir alors monsieur rouquier permettez moi tout d'abord de vous vous remercier de m'avoir invité dans cette excellente émission de musicale satirique d'un drapol et je suis heureuse de retrouver vos collègues chansonniers ventriloques trapéziste manouche non vraiment une émission que je suis fidèlement je tiens à vous le dire une émission que je suis quotidiennement et ceci tous les jours depuis plus de 30 ans croyez-moi est-ce que vous avez lu le livre de l'invité monsieur glavani le cap et la route alors écoutez c'est avec beaucoup 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 d'intérêt que je n'ai pas lu le livre de monsieur glavani bien sûr alors excusez moi excusez moi quand je quand j'ai vu le titre le cap et la route alors si monsieur a le temps d'écrire des ouvrages touristiques sur le cap d'acte et ses environs moi je laisse le soin aux français de juger de bon je t'ai cassé vous êtes d'accord avec monsieur glavani pour dire que la démocratie est en crise tout à fait c'est le propos du livre absolument monsieur glavani a raison quand il n'a pas tort je crois en effet que la france souffre la france a peur la france a mal la france a bobos alors je n'entends pas jouer les guérisseurs les docteurs miracles bien sûr mais plutôt l'anesthésiste enfin l'ostéopathe bien bref alors pour cela je crois qu'il faut commencer à parler vrai aux français ah oui à parler les yeux dans les yeux et pas dans les livres vous savez les français en ont marre des promesses moi je ne promets plus à moi c'est terminé moi maintenant je jure la vie de ma race je déroule là vous pensez que la sincérité suffirait à résoudre tous les problèmes écoutez ne me faites pas dire ce que je ne pense pas non je crois par contre en revanche qu'elle contribuerait à éclaircir le débat prenons l'exemple du référendum sur la parlait sur la constitution européenne je crois pour laquelle j'ai fait campagne je crois que c'est en grande partie grâce à moi et à mon franc parler par mon neuro parler si on veut être moderne bien sûr que le oui l'a emporté alors c'est le nom qui l'a emporté oui non bien sûr oui alors bien sûr non oui bien sûr non c'est le nom qui l'a emporté non mais bien mais ne jouons pas sur les mots oui non vous dire c'est sensiblement la même chose là je crois que le temps n'est pas au chipotage monsieur monsieur rouquier bien ça c'est fait non non vous savez moi je veux parler à tous les français quand je dis tous les français au risque de me répéter jeudi tous les français à toute la france du nord au sud de la porte de la ville jusqu'à la porte de versailles et pour cela je vais utiliser des exemples forts concrets mais par exemple pour les impôts je serai sincère je dirais aux français oui les impôts il faut en payer impôts mais pas trop voilà l'humour l'humour monsieur rouquier ne me regardez pas comme ça sans compter que ce sont toujours les mêmes qui payent des impôts les contribuables comme par hasard ça ça va changer croyez moi et sur la question du chômage parce que c'est important le chômage est ce que pourriez nous dire en toute sincérité ce que vous comptez faire voilà bien sûr alors le chômage chômage prend un accent circonflexe alors ça on oublie souvent donc le chômage de du latin chômage ou mais du du grec comme agis et du français chômage ah non le chômage empêche les gens de travailler et ça ce n'est pas bien le chômage est mal le chômage c'est caca boudin je n'ai pas peur de le dire et d'ailleurs pour éradiquer le chômage il est temps qu'on se mette au boulot voilà vous pratiquez encore la langue de bois vous vous n'ont pas la vérité non la vérité bon si vous voulez la vérité oui bon la vérité c'est que nous sommes dans la merde jusqu'au cou et qu'on n'a pas fini d'en chier alors quitte à en chier chions-en avec panache chions-en avec pipeau vote et pipeau voilà à l'aise et